Amis de la photographie, bonjour, nous recevons aujourd'hui Didier Benloulou pour le troisième opus publié aux éditions de la Table Ronde qui s'intitule « Sobrement » et en anglais « Israel Ateez ». C'est un recueil de photographies des années 80, photographies qui ont été oubliées pendant un certain temps puis retrouvées par l'auteur d'une manière assez étrange chez ses parents dans un tiroir. Et puis ces photographies ont été tirées et publiées. Un livre assez extraordinaire, une plongée dans les années 80 d'Israël. Un Israël qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir. Didier Benloulou, bonjour. Bonjour. C'est des photos qui ne sont pas spécialement photocarte postale. C'est une réalité qu'on ne montrait pas très souvent d'Israël. C'est l'univers des gens qui sont un peu pauvres, un peu paumés certains. Et souvent, c'est une impression qu'on a en regardant votre bouquin, votre recueil, votre album. Des gens fatigués pour la plupart. On les regarde. Vous avez saisi beaucoup de gens dans les stations de bus, dans les stations centrales de bus. Et là, il y a un poids terrible sur eux. Racontez-moi un peu ces images. Je ne pense pas que ce soit des gens forcément fatigués. Ce sont des gens parfois au repos, en attente. Mais je n'ai pas eu l'impression en arrivant en Israël que j'avais face à... Je m'immergeais dans un peuple fatigué. Bien au contraire. J'ai l'impression qu'il y avait une très grande énergie. Et ce qui m'a appelé à paix, si vous voulez, dans le fait de circuler à travers Israël, comme je l'ai fait avec l'appareil photo, c'était plutôt cette énergie qui me titillait, qui m'intéressait d'aller découvrir. Donc je n'ai pas l'impression, encore une fois, d'avoir là à faire, et dans les images qui sont représentées, qui sont là à l'intérieur du livre, à des gens fatigués. Voilà. C'est l'impression que j'ai. Aujourd'hui, rétrospectivement, 35 ans après. Alors il y a des gens à l'arrêt, des gens en attente, en forme d'attente, assis sur des bancs, etc. Mais je trouve qu'il y a bien au contraire quelque chose de solaire, de très méditerranéen, de gens au repos, mais en rien fatigué ou las de l'existence. Alors c'est quand même assez étrange parce qu'on a l'habitude de voir Israël comme un pays extrêmement ensoleillé, ce qui est le cas. Et on a là des photos en noir et blanc. Et ce qu'en technique photographique, on appelle plutôt le low key, c'est-à-dire en grisé, plutôt qu'avec des contrastes extrêmement forts. Est-ce que c'est un choix ou quoi ? Moi, la technique ne m'intéresse pas. Vous comprenez ? Je suis un photographe dont la technique n'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est créer une vision, de travailler à partir d'une vision très personnelle sur un territoire, un pays, une région, peu importe. Là, il s'agit d'Israël, à une période très particulière qui est années 80-85, c'est-à-dire au moment où j'arrive en Israël. Je débarque dans un pays que je ne connais quasiment pas, je ne parle pas l'hébreu, je suis très loin de toutes les choses liées au judaïsme parce que je viens d'une famille plutôt assémidée. Donc ce qui m'intéressait au début, c'était de vivre au kibbutz, de faire l'expérience du kibbutz, d'apprendre l'hébreu, évidemment. Et ma compagne au quotidien, un appareil, un petit appareil, il y a les corps maths, dans lequel je mets des films, évidemment. Je pensais que vous alliez parler de votre compagne dans la vie. C'est une forme de compagnie, oui, une de mes compagnes. Et donc, c'était d'arracher comme ça les moments privilégiés, des choses que je ressentais comme importantes dans ce que je découvrais au quotidien, des images faites à l'arraché. Et vraiment, le problème de la technique, à savoir si du noir, plus contrasté, ou du gris, ou des plages de gris, etc., m'apportait vraiment peu à l'époque et m'intéressait d'ailleurs assez peu encore aujourd'hui. Donc c'est comme un écrivain, on s'en fout, c'est écrit avec un stylo plume en noir ou en bleu. Enfin, ce qui compte, c'est plutôt la substance, les choses, comment elles se mettent en place. Et le choix du noir et blanc, c'était un choix économique ou autre chose ? Alors, il s'avère que moi, j'ai toujours travaillé en couleurs. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai produit comme livre jusqu'à présent, c'est de la couleur. Donc là, ça fait l'exception. On a un travail en noir et blanc qui fait l'exception. Donc en fait, j'avais deux appareils, un moyen format, un C6 et un petit Nicormat. Donc je commence un travail sur Jaffa, sur le quartier d'Ajami. Qui est aujourd'hui très très célèbre et très beau. Qui est aujourd'hui un quartier absolument prisé par toutes sortes de bobos, à la fois israéliens et étrangers, qui viennent investir dans ce quartier. Mais à l'époque, il était un territoire complètement un peu aux confins de la ville. C'était la zone, quoi. C'était un rebours, un peu, voilà, pas très recommandé, quoi. On disait d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais faire là-bas, pourquoi j'allais photographier à Jami. Et donc, comment se travaille sur Jaffa ? Et en parallèle, un petit peu plus tôt, c'est-à-dire, non, dès les années 81, contrairement à Jaffa qui commençait en 83, je pratique une photographie en noir et blanc, d'instantané, une sorte de carnet de notes, en quelque sorte, photographique, en noir et blanc, de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire, je dis, de découverte, à la fois de lieux, d'errance, de parcourir les différentes villes d'Israël, d'Afula, d'Etchéan, en passant par la gare routière de Tel Aviv, les plages de Tel Aviv. Mais Didier, vous dites que la technique vous intéresse peu. Tout de même, vous dites que vous avez deux appareils, vous avez deux formats, un 24-36, donc, et puis un 6-6. Mais la technique de photographie n'est pas la même. Avec le 24-36, vous êtes obligé de porter l'appareil devant le visage, et donc, on vous voit en train de photographier. Alors qu'avec le 6-6, vous pouvez photographier, comme vous dites, à l'arrache. Et on voit quelques photos à l'arrache, je pense, en particulier, à celle du jeune homme à la station centrale de bus, en train de mettre les tephilines. Mais ça, c'est à l'arrache aussi. Enfin, c'est souvent en bras tendu que la photographie se fait. Vous parlez de photographie bras tendu. Le 24-36, bras tendu. Oui, c'est-à-dire, on a un appareil, on shoot, sans forcément regarder dans le viseur. Avant de se faire dire non, on ne peut me photographier pas. Oui, c'est pas toujours, on ne met pas toujours. Enfin, moi, je ne travaille pas toujours de cette manière-là. C'est-à-dire, je ne mets pas, je ne regarde pas, je ne cadre pas. Voilà, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus instinctif. C'est ce qui m'intéresse aussi dans la photographie. C'est une espèce d'outil qui permet d'être dans le réel de manière très instinctive. Alors, il faut dire aussi que ces photos ne sont absolument pas posées, de l'impression qu'on en a. Et c'est donc un peu plus du photojournalisme que de la photographie d'art, si on peut se permettre. Oui, alors, dans le photojournalisme, références aux grandes agences, photographies comme MyNom, etc., je ne crois pas être dans cette pratique de la photographie. Il s'agit plus là de quelque chose qui est de l'ordre d'un journal, d'une sorte de journal intime, qu'une volonté absolument de faire un reportage sur Israël. Voyez-vous, c'est toute la différence. C'est-à-dire qu'il s'agit autant de raconter mon propre parcours que de raconter, d'une certaine manière, ce qu'a été cette société dans les années 80. Alors, dans l'album, il y a des photos recto et verso, sur les pages recto et verso, mais pas partout. Et là, vous avez mis côte à côte deux images, l'une du quartier de Mea-Sharim à Jérusalem, et la seconde d'un quartier populaire de Haïfa, Haïfa qui est une ville qui est, tout comme Jérusalem, très très mélangée dans la population, et où la population s'interpenètre peut-être un peu plus qu'à Jérusalem à l'époque. Alors, Jérusalem est toujours une ville conflictuelle, contrairement à Haïfa, il me semble, où il y a une sorte de vivre ensemble, entre Arabes, Arabes Israéliens, etc., où les choses se passent plutôt bien. Jérusalem, c'est beaucoup plus lourd, entre religieux, orthodoxes, enfin, bon, je ne vais pas vous raconter, vous savez aussi bien que moi ce que représente Jérusalem. Mais non, les gens qui ne nous regardent peut-être pas. Donc, il y a évidemment énormément de... C'est une ville d'une densité avec des problèmes extrêmes, enfin, compliqués, très complexes, autour du religieux, du sacré, voilà quoi. Donc, on a des enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de Haïfa. Alors, revenons un petit peu à Jérusalem, parce qu'aussi dans cet album, il y a une merveilleuse photo d'un juif dans le quartier de Meacharim, je suppose aussi, qui étend les bras, et il a sur la tête son talit, son châle de prière, et on dirait vraiment qu'il va s'envoler. C'est un ange. C'est un ange qui passe ou qui s'envole. Voilà, donc, dans Jérusalem. Autre photo que je souhaiterais vous faire commenter aussi, c'est toujours avec des religieux, mais là, ils sont dans une position où on n'est pas habitué à les voir. Ils sont sur une plage, ils sont dévêtus, et ils sont en train de faire quelque chose de très précis. Que font-ils ? Ils jouent aux échecs, mais il n'y a pas que des religieux sur cette plage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a là des populations aussi mixtes, entre guillemets, c'est-à-dire des religieux, des laïcs, et encore une fois, la plage, la mer, l'horizon, une sorte de détente, et les gens jouent. Ils jouent aux échecs. Est-ce que c'est un jeu, les échecs ? C'est une stratégie. C'est un stratège. C'est une manière de... Oui. Ce n'est pas tout à fait un jeu. Marche à vote. L'esprit qui tourne est vite. Là, on a l'impression qu'ils sont là tous... Ce n'est pas des classes mystiques pour autant. Non. On est loin du pile-poule. Alors là, on va passer à une photo aussi. C'est dans quel quartier, celle-là ? Alors là, on est au bord de la mer, à Tel Aviv. C'est à Tel Aviv. Il y a Herbert Samuel et devant un immeuble dans un état de déréliction totale, une bagnole américaine rutilante. Alors c'est très étrange cette image parce qu'on est en 83, 84. Je crois que c'est le début de la guerre du Liban, du siège de Beyrouth. Et dans ma tête, de manière tout à fait récurrente, je pensais à ces images que je voyais régulièrement, aux informations sur le siège de Beyrouth et d'une ville détruite. Et je me disais étrangement que Beyrouth et Tel Aviv, il y avait des points communs. C'est une autre forme. Ce n'est pas une autre forme. Enfin, à l'époque, on est dans des destructions différentes. J'ai l'impression d'une ville qui était déjà abîmée, contrairement à... C'était une jeune ville, enfin récente, déjà très déglinguée, quoi. Et Beyrouth, avec l'armée israélienne qui était sur place, les bombardements, ce qui se passait, il y avait comme ça une sorte de va-et-vient entre ces deux villes, là aussi méditerranéennes, et très abîmées par l'histoire. Mais c'est quoi ? Tel Aviv n'était pas abîmé par un bombardement. Non, non, c'est l'air de la mer qui l'abîme. L'air de la mer, l'air marin, l'air de la rouille, le délabrement des façades, de quelque chose qui s'est croulé, mangé par le sable. On le sent moins aujourd'hui, parce que les gratte-ciels ont poussé. On est dans un Tel Aviv qui a complètement mu de manière... Et la ville blanche est entièrement retapée, toute la ville du Bauhaus. Retapée, tout le Bauhaus, tout ça est devenu très clean, très... Mais à l'époque, on était face à... Enfin, on se promenait dans une ville très abîmée, très carriée, je ne sais pas comment dire, comme une bouche carriée, quoi. Israël et Etis, c'est en quelque sorte votre album de famille ? Non, non, non. C'est une traversée du lieu à un moment précis. Ça raconte un parcours, encore une fois, le mien. C'est un témoignage sur une société qui a beaucoup changé depuis, qui était beaucoup plus spartiate, moins consumériste, avant l'arrivée massive des Russes des années 90. Une société encore... L'air pionnière. ...plus pionnière que l'est aujourd'hui. Quelque chose de plus ingénue, plus candide encore, qui me plaisait. Un livre à feuilleter et à offrir avec beaucoup de plaisir. Israël et Etis de Didier Beneloup aux éditions de La Table Ronde. Merci. ... ... ... Sous-titrage ST' 501